Et bonjour à tous chers amis, salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle série, j'espère que vous allez bien, je suis tombé sur un nouveau modpack, KVO Police, j'ai rapidement cliqué sur créer, histoire que ça précharge au cas où, si c'est un peu long, comment dirais-je, à générer le monde, c'est du 1.18.2 en modé, très content de vous retrouver pour cette nouvelle série, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installé, que vous êtes prêt à profiter de cette nouvelle série, d'un délicieux moment de détente, avec quelques mécaniques que j'ai trouvées très intéressantes, quand je suis tombé sur ce modpack par hasard, et on va le découvrir ensemble, vous allez voir, et j'ai hâte de pouvoir le faire, alors il y a de la ressemblance avec du stone block, ou du black stone block, notamment, voilà, on arrive, on est dans un tout petit trou, on est en mode, qu'est-ce qu'il se passe, laissez-moi sortir, au secours, et en fait, vous allez vite comprendre, vous allez vite comprendre et vite voir ce qu'on a de beau à faire, alors ça, je l'enlève, alors la One Probe, c'est toujours le classique, tu peux cliquer, mettre la petite fenêtre où tu veux, mais bon, généralement, par défaut, j'ai pas envie de prendre la tête, et caveopolis, menu, écoute, create team, wotan, voilà, create, et ben voilà, bienvenue dans ma team, bien, alors, mécanique intéressante, comme je disais, donc on est dans un petit espace relativement confiné, le livre de quête est accessible ici, dans quests, et là, on va avoir pas mal d'informations, je vous montre, dès le début, un petit peu, l'arbre, de ce qu'il y a à faire, il y a pas mal de choses à faire, c'est comme si on avait un peu une évolution en termes d'âge, vous savez, un peu âge de pierre, âge de bois, l'âge du bois, de pierre, et petit à petit, on évolue, on évolue, on évolue, encore une fois, avec une dynamique et une mécanique vraiment cool, en tout cas, je trouve, et voilà, toujours est-il que le but est de rentrer là-dedans ensemble, donc, welcome, donc, bienvenue, merci de l'avoir téléchargé, hop, voilà, ça, c'est des bisous, c'est le like, abonne-toi, et active la cloche, n'est-ce pas, je compte sur vous, donc, ça utilise un skyblock builder pour créer le bloc, nickel, right-click this item will allow you to create and choose your starting base, oh, ça ressemble à celui-ci, et ça, avec le right-click, ah oui, d'accord, ok, ok, par contre, c'est un peu, c'est du doublon, du coup, là, monsieur, mais c'est pas grave, hop, ok, donc là, on va uniquement juste balayer rapidement, voilà, il y a le discord, je vous laisse regarder, il y a des chapitres qui vous donnent différentes informations, très, très bien, ça, petit à petit, on va balayer tout ça ensemble, de toute façon, euh, ok, ça, ça permet de se téléporter, intéressant, intéressant, on va voir où, quoi, comment qu'est-ce, mais en tout cas, voilà, euh, ça, c'est intéressant, c'est un livre avec un guide, alors, bien évidemment, on le prend, il y a différents niveaux, oui, tac, 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 ouais, progrès sur, ouais, d'accord, donc c'est, vous faites les premiers chapitres qui vous permettent d'aller dans les autres chapitres, etc, unlock level 1 quest, donc ça, oh mon dieu, c'est toujours aussi fort, ce son, il est toujours aussi fort, ce son de quête, mais c'est pas grave, donc si je regarde ici, voilà, on a un livre de guide, ça, c'est très intéressant, vous voyez, un livre custom, et comme vous le voyez ici, énormément d'informations, je vais pas vous pourrir la tête avec ça, tout de suite, euh, vous allez vite, 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 comprendre la mécanique, custom machine, vous allez vite comprendre aussi que toutes les machines sont customisées, euh, et ça, c'est intéressant, très intéressant, d'ailleurs, le fait que tout soit customisé, je vous dis encore une fois, la mécanique, elle a l'air vraiment intéressante, elle a l'air vraiment cool, et c'est pour ça que je me suis dit, ok, là, là-dessus, ce serait vraiment, vraiment sympa qu'on regarde ça ensemble, bref, là, on était sur l'introduction, c'est pété, voilà, donc là, si je vais tout en haut, d'ailleurs, il me dit que j'ai eu de la stone, d'accord, ah, c'est parce que je suis au niveau de la stone, ok, donc, ça fonctionne par couche, ça fonctionne par couche, donc comme vous le voyez ici, il y a des blocs au-dessus, il y a des blocs en dessous, on voit que ça descend relativement bas, tout de même, vous allez vite comprendre la mécanique, la stone est située entre la couche 90 et 109, donc, en fait, là où on est ici, voilà, le classique, ça me permet de récupérer de la stone pebble, voilà, regardez-moi ça, on a grandi notre trou, notre petit appart parisien, bonjour, bienvenue, 1200 euros, s'il vous plaît, pour les 6 mètres carrés, avec grand plaisir, bien évidemment, un véritable plaisir, et bien évidemment, toutes les 3 minutes, il ne faut pas s'inquiéter, il y a un petit brouhaha un peu bizarre, c'est le bruit du métro qui passe, voilà, donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils, en fait, pour casser la pierre, comme vous pouvez le voir, et c'est là où on est vraiment dans une mécanique tout de suite qui est intéressante, c'est, je peux ici uniquement, en donnant des punches, des coups de poing, récupérer, en fait, des ressources, une fois qu'on a ça, et de classico, j'ai de la stone, bien, jusque-là, pas forcément de scoop, mis à part qu'on peut puncher, et là, on va faire du stick, s'il vous plaît, alors les sticks avec ça, ouais, stone stick, yeah, donc, là, on commence à avoir du craft custom, je punch, je récupère de la stone, directement, et pas de la cobble, d'ailleurs, je peux faire des sticks, et là, on va pouvoir, maintenant, faire des torches, comment faire des torches ? C'est là où c'est intéressant, on va passer par là-bas, on va péter tout ça, tranquillement, voilà, et on va descendre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, soit vous montez, soit vous descendez, et vous allez avoir, en fait, différentes couches, alors, ce que je vais faire, par contre, c'est, je me permets d'activer le F7, lorsque vous faites F7, je vais récupérer ça et ça, voilà, lorsque vous faites F7, vous voyez, il y a des croix qui apparaissent, ces croix-là sont juste ultra importantes, ça permet de voir à quel endroit les mobs peuvent spawner, donc ça, c'est primordial, si vous voulez sécuriser votre base, hein, en avançant petit à petit, hop, là, voilà, j'ai l'impression que le son est un petit peu fort, quand même, hein, Oula, ouais, il y a tout qui est quasiment à fond, bah, écoutez, euh, pour l'instant, je mets mid, et je réglerai tout ça après, tranquille, hein, voilà, je veux pas que ce soit trop trop fort non plus, parce que là, ça va vous péter la tête, voilà, et là, regardez, qu'est-ce qui se passe ? On arrive à une nouvelle couche, avec la Bright Stone, la Bright Stone, c'est pareil, vous pouvez la miner à la main, et ce qui est intéressant avec la Bright Stone, c'est que vous récupérez ce truc-là, d'accord, vous récupérez des shards, et les shards, hop, vont vous permettre de crafter, ta-da, les torches, et voilà, voilà comment obtenir des torches, alors, sachant que le bloc en lui-même est lumineux, il émet de la lumière, donc ça, c'est relativement cool, bien, donc, là, on peut balayer, hein, les quêtes, hein, c'est assez simple, il faut que je craft une Bright Stone, par contre, ça, ça va être assez simple, alors, il faudrait que je regarde, je pense qu'il y a aussi le, il y a le Hor Excavator, donc il faudrait que je le regarde, parce que ça me permet, du coup, notamment au punch, là, de pouvoir me faire des trous énormes, et me faire de la place plus rapidement, et donc là, hop, non, c'est pas comme ça, j'ai été un peu vite, non, c'est avec une stone, ok, il va me falloir, il va me falloir une table de craft, s'il vous plaît, ok, on va crafter une table de craft, alors, tac, 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 nickel, table de craft qui est custom aussi, si je dis pas de bêtises, alors, la Stone Brick, c'est 4, ok, très bien, hop, on va récupérer un petit peu tout ça, on a grandi, hein, notre petit appart, notre petit appart parisien, au fur et à mesure, comme vous le voyez, c'est ça qui est bon, hein, voilà, vous voyez l'appartement parisien qui prend forme, magnifique, qui s'agrandit, la chambre de bonne se transforme petit à petit, alors, bien évidemment, les chiottes sont sur le palier, sinon, c'est pas drôle, j'ai 64 people, attends, là, on est pas mal, et donc là, si je fais ça, voilà, donc, Stone Brick, et ensuite, c'est les 4 Stone Brick, voilà, qui me permettent d'avoir une table de craft, bien, donc là, on est vraiment sur du, comme je vous l'avais dit, un gros, gros, gros custom au niveau des craft, et ensuite, hop, on peut récupérer la Bright Stone, parfait, donc tout ça, ça va être important, ce sont toutes les mécaniques de base, forcément, là, c'est un premier épisode, hein, donc je vous montre toutes ces mécaniques de base, pour très rapidement après, pouvoir faire un petit peu de déco, aménager, etc., et comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Alors, ensuite, on va faire, tac, alors, je crois que c'est, on va en faire d'autres, voilà, est-ce que c'est le bon sens ? Non, c'est pas le bon sens, et celui, voilà, je sens que j'ai envie d'éternuer, ah, et je crois que j'ai pas eu le temps de couper le micro, ah, mais Swen, toutes mes excuses, attends, on va aller sur chest, voilà, le petit éternuement, je suis désolé, toutes mes excuses, stone chest, il m'en faut 4, ok, euh, hop, tac, tac, voilà, et tac, voilà, le stone chest, et tout tourne autour de la stone, c'est ça qui est bon, ça, donc vraiment une mécanique complètement inédite, voilà, et vous voyez, l'heure de rien, ça reste un chest standard, et de mémoire, je crois que, alors, on va vérifier, si je le casse et que je le mets dans mon inventaire, ah non, je peux pas le remettre en vanille, ok, aucune importance, euh, dans l'immédiat, aucune importance, alors tout ça, je vais le virer, en gros, globalement, on va même mettre tout ça, juste garder le guide, par contre, qui est important, bien, euh, parfait, donc au niveau des bases, on y va, c'est relativement facile, le calcite, maintenant, alors, le calcite, euh, on va cette fois-ci, partir par là, hop, donc là, vous le voyez, pour l'instant, il y a pas d'outil, on est dans une dynamique, ou, euh, on est justement sur quelque chose de très, très dynamique, c'est-à-dire que là, on avance très facilement, il y a juste à, à récupérer les, voilà, les blocs, ça va très, très vite, etc., hop, d'ailleurs, juste une petite question technique toute bête, contrôle, blam, 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 ici, si je cherche, hors excavation, non, bon, je regarderai plus tard dans ce cas-là, hop, il faudrait que je le paramètre, ça va être important, parce que du coup, ça sera un petit confort, quand même, quand je vais avoir besoin de, d'avancer, ou de ramasser des arbres, ou quoi que ce soit, mais ça, c'est très rapide à regarder, bien, alors, on monte, tranquille, donc là, vous l'avez compris, en fait, à chaque fois que je descends, je vais débloquer des nouvelles couches de ressources, et à chaque fois que je monte, je vais aussi débloquer des couches de ressources, donc ça, c'est dynamique de jeu, c'est dynamique au niveau du mode pack, elle est ultra importante, d'ailleurs, ça me fait penser, si ça se trouve, il fallait que je descende, hop, on ne devrait plus être trop loin, ah, quoi que je me pose la question, quand même, ah, là, c'est du calcite, ok, je crois que c'est bon, dans ce cas-là, alors, hop, alors, dès que vous êtes bloqué, de toute façon, vous allez voir, vous ne pourrez pas récupérer le bloc, et là, je peux récupérer le bloc, très bien, la bonne nouvelle, c'est que le calcite, quand vous le récupérez, ça donne quoi ? Ça donne de la bonne mille, ça ne donne pas du calcite, voilà, voilà, la petite torchounette, on est bien, cool, donc, donc, c'est ça qui est plutôt intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, sur chaque couche, on va vraiment pouvoir farmer différentes choses, en fait, moi, j'ai trouvé que la mécanique du jeu, encore une fois, était assez intéressante, sincèrement, et après, on verra petit à petit, je vous dis, quand on ira après, dans tout ce qui est machine et tout, encore une fois, on va avoir quelque chose de vraiment très cool, donc, on monte, on a de la bonne mine, globalement, on descend, on a de quoi faire des torches, de quoi rajouter de la lumière dans notre petit loft parisien, etc., alors, bone milling, moss blocks, donc, là, ici, using bone mill on a moss block, où il transforme, nerby stone, ok, donc, là, en gros, la bonne mille, hop, je pense que je vais en récupérer un peu plus, la bonne mille sur la stone, va me permettre, de pouvoir générer, et créer, en fait, des moss blocks, donc, donc, ça, c'est intéressant, je vais, je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir l'espace, on a du budget, on va agrandir notre loft parisien, alors, ça devient intéressant, c'est bon, on a, on a, on a esquivé le fisc, du coup, on a un espace conséquent, super cool, alors, je vais aller regarder au niveau des configurations, donc, il y a bien l'équivalent d'un, or excavation, en gros, le mode est un peu différent, ça s'appelle, ultimate, FTB, je crois, voilà, FTB, ultimine, pardon, ultimine, et ce qui est vraiment intéressant, c'est la dynamique avec laquelle vous pouvez, en fait, miner, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais vous montrer, donc, voilà, là, vous voyez, c'est en surbrillance, donc, vous voyez, vous avez une forme particulière, et, en fait, vous allez pouvoir changer cette forme, c'est-à-dire que, vous voyez, là, j'ai qu'un seul bloc, là, ça fait tout le pan de mur, et regardez, là, tous les petits traits en surbrillance, là, regardez, vous voyez, là, ça fait un escalier qui descend, et là, regardez, si vous regardez, c'est très très fin, c'est très léger, et là, ça fait un escalier en montée, et du coup, bah, en fait, c'est juste super bien, en fait, c'est juste super cool, parce qu'on peut vraiment avoir la main sur la forme du truc, donc, je trouve ça vraiment très intéressant, donc, non, forcément, le classico, ça, on l'enlève, un coup de bonne mine, c'était pas un coup de bonne mine qu'il fallait mettre, attends, j'enlève ça pour voir, ah, alors, attends, euh, on va mettre ça ici, hop, la voilà, j'ai mis un raccourci aussi pour les quêtes, ce sera plus simple, alors, using bonne mine on a moss block, ah, il me faut un moss block, ok, will transform Nambi stone into moss, ok, donc là, en gros, on va valider, ah, je peux pas valider, merci, au revoir, il faut que je commence par ici, moss, ah, attends, t'es sérieux, là, tu me fais commencer tout de suite, tout de suite comme ça, bam, 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 par du, par des craft techniques, c'est ça, on va peut-être commencer par là, il me faut 4 boulasses pour pouvoir faire ce truc là, ok, non, sérieux, j'ai pas le choix, je suis obligé de faire un Igneus extrudeur, ça me parait un peu tôt, chers amis, ça me parait très très tôt, euh, alors, attends, on va faire quelque chose, c'est simple, on va descendre, est-ce que ici, je peux voir un petit peu ce qu'il y a, ah, bah attends, ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé la moss, elle est ici, la mossy stone, j'ai eu un peu peur, je me suis dit ça, ça me parait un peu tôt, tiens, il me demande déjà d'aller crafter des méga machines de l'infini, ça me parait très tôt quand même, mais bon, on est bon du coup, voilà, on rectifie le tir, alors, intéressant, très intéressant même, ici, la moss boule, regardez, ta-da, première chose à savoir, c'est de la nourriture, donc ça c'est plutôt cool, c'est-à-dire que déjà, on a notre nourriture de base, je ne suis pas sûr que ce soit très très nourrissant, mais ce n'est pas grave, en tout cas, on a à bouffer déjà, ça c'est la première bonne nouvelle, et ici, je ne suis pas sûr, ça c'est de la diorite, alors la diorite, je ne suis pas forcément sûr qu'on puisse la ramasser, peu importe, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coller là, un petit, hop là, un petit ultimine, et voilà, comme ça, ça me permet, ah, de tomber, allez, hop, on va refaire notre chemin, voilà, et je n'ai pas de case spawnable, ici, non, ok, très bien, bon, allez, on remonte, donc j'ai mes petites balls, tout va bien, et si j'ai compris, c'est comme ça, c'est ça, voilà, la moss, elle est ici, très très bien, on va pouvoir aller dans l'espace où j'étais tout à l'heure, voilà, alors il faudrait que je fasse des salles dédiées, que je fasse un peu de décoration, pour qu'on ait quelque chose de sympathique, et là, bim, oh baby, ok, alors, ah bah tiens, bah voilà, ici on peut avoir des graines de blé, on peut avoir des saplings, intéressant, ok, très intéressant, et ça, tout ça, je peux le casser assez facilement, alors logiquement, il me suffit juste de remplacer tout ça par de la stone, et ensuite, il me suffit de relancer le bordel, et rouler jeunesse, donc là déjà, on est pas mal quand même, la stone par contre, ok, et il y a autre chose aussi logiquement, qui devrait être intéressant de faire, c'est que, si je peux faire apparaître de la verdure comme ça, alors c'est pas de la grâce, mais logiquement, ça me permet aussi de faire spawner du mob passif, ça c'est intéressant, c'est même ultra intéressant, alors, mossy stone, stone plus mossblock, ok, assez pété, alors ça va être intéressant pour de la décoration, là pour l'instant, on avance au niveau des différentes choses, on voit, il y a des graines de blé, etc, et encore une fois, ça permet vraiment de découvrir un peu les différentes possibilités, ta-da ! Donc là, j'ai envie de dire, c'était quoi, c'était pas l'âge de pierre, c'était un peu l'âge, l'âge, coloré de stone, l'âge, comment dirais-je, encore avant la pierre et avant le bois, donc basics, c'est terminé, donc ça c'est cool, donc là, alors effectivement, moss carpet, on a pu le récupérer, là il me montre comment crafter un lit, très intéressant, alors ID VR par contre, c'est un peu dommage, 3 carpets, et ça me fait un string, enfin, ça me fait un string, à ne pas sortir du contexte, bien évidemment, et à mon avis, il va me falloir blind de string, pour pouvoir faire mon pieux, est-ce qu'on est d'accord ? Ah, il m'en faut 4, oui d'accord, c'est comme les strings vanilla, très très bien, created from bone milling moss block, ah, donc là, il faut que je bone mille, bone mille, bone mille, jusqu'à avoir de l'azaléa, et jusqu'à avoir aussi, du coup, du flowering azaléa, donc là, je n'ai pas assez bone mille, donc on va bone miller, un peu comme des cochons, tout simplement, et ces deux là, une fois obtenus, vont me débloquer après, la partie log, mais ça me paraît logique, en fait, mais azaléa, pardon, je l'ai déjà, et ça, si je le bone mille, ça me permet de me faire un arbre, ok, on va aménager un petit peu tout ça, je pense, on va aménager un petit peu tout ça, on va commencer à aménager un peu tout ça, un peu de déco de fête, voilà, c'est un peu plus sympa déjà, c'est un peu plus habitable, on va dire qu'on sent un peu plus chez soi déjà, petite pointe de décoration rapide, c'est le début de la série, ça reste timide, je le fais un peu avec les blocs que j'aime, et ceci dit, globalement, j'aime bien un peu la tête que ça commence à prendre, voilà, ici, un petit espace, pour l'instant, j'ai mis ma table de craft, alors des coffres, avec tout mon bazar, et ensuite, ici, j'ai fait deux pièces dédiées, celle-ci qui n'est pas très haute, qui me permet de bone miller, et récupérer tout ce dont j'avais besoin, et celle-ci que j'ai préparée, assez haute, pour pouvoir faire pousser un arbre, et logiquement, je devrais être bon au niveau de la taille, parce que c'est du 5 par 5 par 7, au niveau de la hauteur, on devrait être pas trop mal, je pense que j'ai, alors ça, ça me permet de faire deux blocs de laine, ok, il va m'en manquer un petit peu, il va m'en manquer un petit peu, mais ça, ça va se crafter assez rapidement, c'est l'avantage, alors attends, si je fais ça, ça fait 1, ok, donc ça, ça fait 2, 3 et 4, ouf, voilà, l'avantage, c'est que, ça va assez vite, voilà, on a nos 3 lèvres, ça c'est cool, donc déjà, là-dessus, on est bon, on est prêt pour pouvoir faire notre lit, qu'est-ce qu'on fait pousser d'ailleurs, on peut faire pousser un normal, ou un fleuri, je pense qu'il n'y a pas d'importance, non, alors attends, on va se mettre ici, dis-moi que c'est bon, bim, ouais, de toute façon, on s'en fout, niveau fleuri ou pas, et j'ai effectivement la place qui est suffisante, la place suffisante pour pouvoir le faire pousser notre délicieux petits arbres, ok, alors vivement que j'arrive à choper les outils, bien évidemment, ça va nous changer un peu la vie les outils, même s'il y a l'espèce de, or excavation là, FTB, multi-mine, pardon, ça s'appelle multi-mine, décidément, le truc qui change de, de, de nom à chaque fois, tu sais, bien, j'ai du bois, bah écoute, si j'ai du bois, je pense qu'à un moment donné, voilà, c'est parfait, vous savez comment fonctionne Minecraft, je pense, alors par contre, la couleur, je ne suis pas un grand fan, un espèce de vert bizarre comme ça, c'est pas ouf non plus, voilà, déjà on a notre pieu, hop là, on va pouvoir set notre spawn, ça c'est cool, allez, pour la peine, on va manger une boule de mossy, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit très digeste, on est toujours au même stade, mais c'est pas grave, seed, j'ai juste à mettre dans mon inventaire, voilà, comme ça il valide la quête, ça va de soi, en tout cas, on sait comment récupérer des graines, et donc pouvoir produire du blé, c'est le plus important, rooted dirt, normalement, j'ai juste à, hop, récupérer la dirt comme ça, voilà, et c'est de la rooted, sachant que, effectivement, là-dessus, on est sur du vanille, parce qu'avec la wooden hole, c'est ce qui va me permettre après, de pouvoir, de pouvoir récupérer, alors, attends, hop, 1, 2, 1, 2, ok, il me faut, bah attends, la rooted, je peux la poser, je pense, voilà, et ici, clac, et bah voilà, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, hein, hanging roots, alors ça, ceci dit, je sais pas s'il y a une utilité, on peut faire des petites usines, à la limite, pour, ah, biofuel, ok, ça peut être utile par la suite, on verra ça après, on va mettre de la dirt ici, pour l'instant, globalement, on va pas trop s'enlever, il faudrait que je vois s'il y a des racks de rangement, hop, on met tout dedans, et là, on est plutôt pas mal, ça va plutôt vite, ça va plutôt très très vite, des shears, on peut en faire en bois, on est à l'âge du bois, là, l'âge de bois, ça fait très bizarre de dire ça, mais là, c'est que du bois, voilà, je vais récupérer de la bonne mille, parce que je pense que, effectivement, je vais pas avoir suffisamment, mais la bonne nouvelle, chers amis, c'est que, globalement, après, pour ce premier épisode, on aura relativement bien, avancé, moi, je pense qu'après, il faudrait que je craft, enfin, que je craft, que je farme un peu de bois, un petit peu de ressources, à droite à gauche, mais on sera pas mal, sincèrement, on sera quand même pas trop mal, ça vous donnera les bases du modpack, voir un petit peu à quoi ça ressemble, ce qu'on peut faire, ah, il m'a pété un bloc, non ? Non, non, il est calé en haut, non, j'ai rien dit, et voilà, bim, le petit decay naturel, cool, donc là, je devrais avoir assez de bois, Billy, faisons ce dont on a besoin, donc on a dit, première chose, des shears, alors ça c'est bien, parce que les shears vont certainement avoir une utilité, ensuite, je peux faire des bols, ouais, très bien, le problème c'est qu'au niveau des bols, pour l'instant, je sais pas quelle est l'utilité, j'ai pas de champipi, ou quoi que ce soit, très très bien, alors, wooden hammer, various different hammer, ok, donc ça c'est ce qui me permet de miner en 3 par 3, ok, c'est une utilisation classique du hammer, j'entends, j'entends bien, c'était comme ça, et comme ça, et bah non, non, c'est des logs, pardon, voilà, hammer, alors ceci dit, c'est quand même bien, d'avoir un hammer, c'est quand même pratique, je trouve, alors on va dire que ça donne l'impression que c'est un peu plus légitime, un peu plus, vous voyez ce que je veux dire, un petit peu, ouais, un peu plus légit, plutôt que d'y aller avec le multi-mine, en fait, Culinary Station, ça peut être utilisé pour combiner différentes bouffes, en une seule, c'est bien ça, une table de craft avec n'importe quel slab, ou il me faut absolument de la, j'ai l'impression que ça peut être n'importe quel slab, tu sais quoi, on va vite être fixé, mon ami, si je fais ça, si je fais ça, ok, et ça, ah bah voilà, bam, ta-dum, ah, super ça, dis donc, on va pouvoir faire à bouffer, alors par contre, il me faut un couteau, je pense, pour pouvoir faire à manger, c'est ça, attends, est-ce que je peux taper Knife, ah merde, je suis en train de taper là-dedans, comme un boulet, ici, ah non, c'est pas ça, ok, bon, il faut que je regarde, il faut que je regarde, parce que je pense que, non, peut-être pas, bon, je regarderai, tiens, si je donne, tiens, si je mets de la Mossy Ball, non, Shift-Click, ça se met là, des balls, ah, d'accord, donc ça, ça me donne deux, ouais, et ça, ça me donne, quelle est la véritable, véritable différence de ce truc-là, Light Meal Average Ball, ouais, bon, je pense qu'on peut augmenter l'efficacité de certaines nourritures, mais là, tout de suite, maintenant, je suis un tout petit peu, tout petit peu sceptique, bien, écoutez, chers amis, ce que je vous propose, on a fini l'âge de la Moss, très bien, on va pouvoir basculer à l'âge du bois, alors je pense que là-dessus, on devrait pouvoir aller assez vite, vous voyez qu'il y a pas mal de petites choses, on va commencer à rentrer dans tout ce qui est outils et tout, je ne veux pas trop vous spoiler, donc je ne vais pas beaucoup plus loin ici, au niveau des différentes quêtes, mais vous voyez qu'il y en a quand même une petite collection, ce que je vous propose de faire, c'est de se quitter ici pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à balancer des likes, le j'aime, ça aide toujours énormément, le bon petit j'aime, et à vous abonner, voilà, comme ça vous aurez des petites notifications, quand une nouvelle vidéo sortira, et puis d'avance, merci et bienvenue à vous, si vous débarquez, des gros bisous, à très bientôt, bye bye ! Sous-titrage ST' 501